Salut Alberto ! Oh, tu as l'air embêté ! Ben, c'est quoi tous ces mots ? Oh, je sais ! Ce sont des déterminants interrogatifs. Ils sont faciles à reconnaître, il n'y en a pas beaucoup. Oui, on les utilise souvent quand on pose une question. C'est pour ça qu'ils sont toujours suivis par un point d'interrogation. Ah ! J'ai compris, Alberto. Tu ne sais pas quel déterminant correspond au vêtement que tu veux choisir. À l'oral, c'est simple, Alberto. Mais attention, lorsqu'on écrit, il faut bien accorder le déterminant quel avec le mot casquette. Tu vas voir, on va t'aider. Euh... Tu es sûr, Alberto ? Oui. On écrit quelle casquette vais-je choisir. Le mot casquette est féminin. C'est pour ça qu'on utilise quel, q, u, e, l, l, e. Elle te va super bien, cette casquette. Passons à la suite. Oui, Alberto, il faut bien écrire quel pantalon vais-je porter. Pantalon, c'est masculin et singulier. Le déterminant quel s'accorde. Tu as choisi, Alberto ? Magnifique ! Mais tu ne vas pas marcher pieds nus. Oui, il faut bien écrire quelle sandale vais-je mettre q, u, e, l, l, e, s. Car il y en a deux. C'est au féminin et au pluriel. Tu n'es pas tombé dans le piège. Waouh ! Tu es beau, Alberto. Prêt pour la promenade ? Attends, grand frère. Il reste un déterminant non utilisé. Combien d'eux ? Ah oui ! Ce déterminant sert à s'interroger sur la quantité. Vas-y, Alberto. À toi de le placer. Oui, Alberto. On dit bien combien de vêtements restent accrochés. Tu as vu, petite sœur ? Le déterminant combien d'eux est toujours invariable. Alors que le déterminant quel s'accorde toujours en genre et en nombre avec le nom. Hé, Alberto ! Attends-nous ! On vient se promener avec toi.